Et bien bonjour à tous et bienvenue sur HNC Jet. Aujourd'hui les amis au menu de la vidéo nous allons parler de gilets car vous avez été hyper nombreux à me poser cette question quel gilet faut-il porter lors d'une navigation en jet ski donc la vidéo va se dérouler en deux séquences première séquence dans mon garage où je vais vous délivrer mon opinion concernant les gilets donc ce sera purement subjectif bien évidemment et ensuite nous irons en deuxième partie chez mon partenaire jet attitude qui nous a privatisé son showroom je vous ferai des petites séquences de tous les gilets qu'il a disposition et nous aurons l'avis d'un professionnel en premier lieu sachez que le port du gilet est obligatoire lors d'une navigation à jet ski d'ailleurs ça vous l'avez appris lors du code du permis côtier ensuite il y a l'énorme il faut savoir que tous les gilets de sauvetage doivent être agréés CE ou ISO d'ailleurs cette mention doit être apposée sur l'étiquette de conformité présente sur le gilet donc voici de plus près l'étiquette de conformité donc nous avons bien la mention CE juste en dessous ISO là vous avez la force en newton nous allons parler par la suite mais en fait cette étiquette vous signifie tout simplement que le gilet a été fabriqué et conçu suivant les normes européennes ou internationales revenons sur la norme ISO elle vous permet tout simplement de mesurer de calculer l'efficacité d'un gilet d'ailleurs il existe quatre niveaux d'homologation le 50 newton le 100 newton le 150 newton et le 275 newton ainsi un gilet est en pied 50 cela signifie qu'il a une flottabilité à hauteur de 50 newton tout simplement la force exercée soyez hyper vigilant lors de votre achat que ce soit en magasin ou sur internet car regardez ce modèle là donc au premier abord on a l'impression que ce soit un gilet de sauvetage sauf que quand vous l'ouvrez il n'y a aucune norme il y a deux inscriptions danger avertissement d'ailleurs l'utilisateur assume tous les risques de blessure ou la mort ok ce vêtement n'est pas un gilet de sauvetage ce vêtement n'est pas un dispositif de sécurité non conforme à toutes les normes de la garde côtière donc ça c'est un gilet à impact ce qui vous permet de faire du wakeboard tout simplement les petites parties en mousse vous permet d'absorber les chocs pour protéger votre colonne vertébrale ou vos côtes donc soyez hyper hyper vigilant clairement avec ce type de gilet vous pourrez pas faire du jet ski enfin vous pourrez mais vous risquez de vous faire arrêter de prendre un pv mais le plus important c'est que ça va pas vous protéger et en aucun cas ce type de gilet pourra vous aider à flotter sur l'eau ensuite pour nous les amis jet skier il y a deux types de gilets vous avez le gilet en nylon et le gilet en néoprène moi je vous recommande chaudement le néoprène clairement en termes de budget on va pas se mentir c'est un peu plus cher mais moi je fais partie de l'école qui préfère acheter un truc de qualité qui dure dans le temps qu'acheter plusieurs petits gilets en termes de confort il n'y a pas photo je vous recommande également le néoprène ça se moule au corps vous le sentez pratiquement pas malgré qu'ils tiennent chaud mais honnêtement en termes de confort il n'y a vraiment pas photo là vous êtes sur une gamme de gilet qui est hyper hyper rigide ça c'est ce que vous retrouvez d'ailleurs sur les bases de location parce que ça coûte vraiment pas cher mais c'est beaucoup trop rigide on a vraiment l'impression qu'il y a du polystyrène à l'intérieur c'est pas le cas ça reste de la mousse mais moi je suis vraiment pas fan ça reste subjectif bien évidemment les amis vous pouvez avoir une opinion totalement différente d'ailleurs n'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires mais voilà là vous êtes sur le type en nylon donc là sur le côté il est ouvert mais il existe également avec du nylon où c'est refermé sur les côtés donc les amis je vous ai délivré mon opinion maintenant il est temps d'aller voir un professionnel en la personne de jet attitude c'est parti donc les amis je vous présente adèle donc le propriétaire de jet attitude donc un grand merci de nous accueillir parce que je sais que initialement tu travaillais pas tu as fait le déplacement exprès donc l'intitulé de la vidéo forcément c'est comment choisir son gilet donc on préambule ben moi dans mon garage j'ai donné mon opinion personnelle et du coup je trouvais que c'était intéressant d'avoir l'avis d'un professionnel concernant ben du coup ton showroom écoute c'est une excellente question c'est je sais qu'il ya beaucoup d'attentes je vais commencer très rapidement par une présentation de jet attitude pour ceux qui ne connaissent pas jet attitude existe depuis 2006 et on propose des produits pour les passionnés de jet ski et en général tous ce qui est produit pour la plaisance bateau et qu'aube adol etc on va commencer très rapidement par les deux deux qualités de gilets donc les gilets nylons les gilets néoprène je sais que tu es mais je suis un peu d'accord les gilets néoprène sont des gilets qui sont très confortables donc on s'y sent très bien c'est des gilets qui sont faits avec du néoprène c'est dérivé de caoutchouc complètement c'est un produit qui est qui est beaucoup plus souple qui va être un tout petit peu plus lourd prennent un peu plus l'eau les gilets nylons les gilets nylons maintenant ils sont plus légers prennent un peu moins l'eau par contre ils sont un peu moins confortables bien sûr parce que c'est des plaques de mousse à l'intérieur qui sera forcément agréable dans tout ce qui est mouvement de guidon etc on va parler des comme un newton là il y a deux grandes catégories pour tout ce qui est jet ou plaisance bateau en général c'est les 50 newton les 100 newton 50 newton c'est quoi c'est des gilets de flottaison on les appelle gilets de sauvetage mais c'est vraiment des gilets de flottaison 50 newton c'est quoi c'est un gilet qui va vous permettre de rester hors de l'eau en haut de ne pas couler par contre ils ne vont pas vous aider à vous retourner ils vont pas vous maintenir la tête si vous êtes assommé le ventre vers l'eau dans l'eau bien sûr bien sûr donc un 100 newton c'est un gilet comme celui là par exemple pour enfants donc vous voyez là cette partie là derrière le cou c'est ce qui permet justement de garder la tête hors de l'eau ensuite la deuxième partie c'est derrière sur le dos là il n'y a rien quasiment alors que sur le torse il y a beaucoup de mousse pour le coup ça a vraiment été étudié qui permet le retournement donc les 50 50 newton c'est 99% de ce qu'on vend pour le jet ski parce que le jet ski en général on en fait dans les 2000 nôtres on appelle aussi la zone basique on s'éloigne pas beaucoup en jet ski on aime bien avoir la côte tout ce qui est sporonautique aussi traquer de la boue etc on va pas aller à plus de 2000 nôtres non il n'y a aucun intérêt mais bien sûr les gilets que ce soit nylon ou néoprène existent pour enfants, femmes, femmes également des gilets mixtes ça c'est des gilets nylon par exemple en 50 newton ça c'est du gilet nylon enfant sans newton ça c'est du gilet néoprène enfant 50 newton ça c'est du gilet néoprène enfant sans newton pour femmes donc celui-là est un peu plus court donc très adapté au jet quand on fait du jet en général il vaut mieux des gilets qui sont courts ou bien arrondis au niveau des hanches c'est un gilet qui est très bien pour tout ce qui est wakeboard etc ou alors du jet à bras par contre pour le jet ski il sera un tout petit peu loin ouais ça aura tendance à remonter du coup exactement, celui-là est parfait pour du jet à bras par contre quand on fait du jet à bras on est debout vous voyez ça c'est les segments on appelle ça sur les côtés donc là ça permet de faire des mouvements latéraux ça c'est le gilet un peu classique de chez Duobus ouais grosso modo c'est ce que j'ai voilà donc le gilet néoprène voilà 50 newton ça c'est le gilet de base mais qui est de très bonne qualité déjà c'est un gilet à 33 euros par exemple parce qu'il n'est vraiment rien les gens qui viennent en showroom rencontrer ou au showroom ou par téléphone si c'est des primo accédants ou des gens qui ne connaissent pas le jet qui viennent en acheter un en général on leur conseille de commencer par un gilet qui est abordable bien sûr parce qu'on sait jamais ils peuvent changer d'avis ils n'aiment pas le jet et puis s'ils achètent un gilet comme ça qui est abordable ils peuvent l'essayer au début faire un peu de jet et ensuite investir dans un peu plus confortable et puis laisser celui là pour du dépannage le passager qui passe une fois de temps en temps etc donc ça c'est des gilets on appelle ça les gilets dual parce qu'ils font deux tailles ils sont ouverts sur les côtés donc ça c'est un peu moins cher des précédents c'est moins cher le prix public conseillé c'est 30 euros ok en général ils sont entre 25 et 30 euros d'accord d'accord qui va aller à des gens qui font entre 50 et 95 kg ouais donc c'est hyper large universal les fameux duals de chez Jobe c'est un peu le même que celui que vous avez montré l'intérêt chez Jobe c'est qu'il y a plusieurs couleurs vous pouvez le matcher à votre jet par exemple c'est des gilets de randonnée en fait donc vous voyez le nombre de poches qu'il y a dessus c'est énorme donc si on va pêcher par exemple j'ai pas mal de pêcheurs qui m'achètent ce genre de gilets donc ça existe en nylon ou en néoprène le néoprène l'avantage aussi c'est qu'il y a une crise de ligne pour la gopro du coup exactement qui est directement fixé sur le gilet c'est pas mal c'est un gilet qui est fait pour la course en course les gens n'aiment pas du tout les gilets néoprène parce qu'ils sont plus longs ça c'est un gilet qui est ultra léger qui est très épais devant par exemple c'est fait pour la course ça c'est des nouveaux gilets ça c'est incroyable c'est vraiment incroyable des doudounes de flottaison parce que ça ressemble effectivement à une doudoune c'est très léger et dedans vous avez homologué 50 minutes c'est ça qui est dingue c'est que ça grosso modo les amis les gens ils y croient pas beaucoup ouais mais en fait ça va remplacer votre gilet c'est quand même fou donc vous faites une petite balade dans la marina le soir mais complètement vous décidez de prendre votre jet pour aller au resto de l'autre côté vous mettez ça ça remplace complètement votre gilet c'est vraiment pas un supplément c'est vraiment un gilet à part entière oui c'est un gilet on peut le garder en plus sur soi quand on sort du gilet ça fait hyper classe ça fait hyper classe je vois pas que c'est un gilet c'est décliné pour enfants aussi la version femme en fait elle est un peu plus centrée après pour enfants il y a les deux d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description si vraiment ça vous intéresse n'hésitez pas donc on va finir sur les gilets jet pilot ça c'est le pendant un peu de jet pilot des gilets neoprims que je t'ai montré tout à l'heure alors ce qui est bien avec ces gilets là c'est qu'ils sont un peu plus courts le gilet femme en plus il a ça il a la petite ouverture derrière c'est pas mal du tout les gilets jet pilot 99% des gilets en les poignets donc les poignets passagers c'est un petit détail mais honnêtement c'est hyper important moi je vois avec ma compagne du coup elle sait pas où mettre ses mains et c'est plutôt plus embêtant qu'autre chose mais c'est vrai ah ouais mais là pour le coup ça a été étudié c'est pas mal un grand merci à toi merci à toi pour toutes ces vidéos qui sont très sympas et qui permettent d'améliorer un peu l'image de notre sport c'est vrai c'est le gros côté négatif et par la suite on en a discuté auparavant mais on va peut-être également vous proposer des vidéos sur des produits qui vont sortir donc on sait pas trop réellement encore quoi mais par la suite on fera plus de collaborations et vous proposer tout simplement du contenu bah écoutez j'espère que moi cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à participer dans l'espace des commentaires et je vous dis à très vite c'est parti c'est parti c'est parti